– Qui parmi vous, peut-être parmi vos enfants, n'a pas souhaité un jour être quelqu'un d'autre, être plutôt mieux que ce qu'il est, en tout cas être différent de ce qu'il est ? C'est une préoccupation qui donne lieu parfois à des complexes, à l'expression de complexe. Un livre pour en parler avec vos enfants qui s'appelle « Pile poil », un livre très original de Laure Cyriex et Chiara Arcego pour les petits bérets. Alors regardez ça, attention, illustration sublime, complètement folle, plus folle les unes que les autres, puisqu'il s'agit donc d'un petit chaton qui se regarde devant son miroir et qui se dit « oh là 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 ». Et alors les textes aussi sont sublimes, je ne vais pas rentrer dans tous les textes, mais vraiment, vous voyez, c'est un chat qui est dressé, qui est devant son miroir, il ronchonne, voilà, il se lèche, il se pourlèche, il essaye de se faire beau. Donc vous voyez que la poésie des mots est dans les textes aussi, et surtout, il voudrait quand même se faciliter un peu la vie, parce qu'à force de se lécher, évidemment, il recrache des boules de poils, c'est quand même pas très drôle, cette vie de chat, etc. Donc il demande « oh mon miroir, mon beau miroir, qu'est-ce que tu peux faire ? J'aimerais bien ne plus avoir de poils ». Et tac, d'un seul coup, hop, les poils disparaissent. « Oh là là, mais c'est quand même très gênant d'être à poil, complètement épilé, donc ça ne va pas ». Alors il se retourne de nouveau vers son miroir, il dit « oh là là, quand même, j'aimerais bien trouver un truc, je ne sais pas, être avec une apparence, une réalité qui me corresponde mieux, enfin je ne sais pas, par exemple, est-ce que je ne pourrais pas être un chat cal ? » Vous voyez, donc vous allez pouvoir jouer et l'air de rien, faire rentrer cette musique dans la tête de nos enfants. Donc vous vous imaginez d'un seul coup un chat en coyote, en plus on est obligé de lui mettre une muselière, ça n'est pas drôle, on ne peut pas chasser la souris, c'est terrible. Vous avez compris le principe, évidemment, il chavire et il demande de nouveau, dis-moi, « ne serais-je pas plus beau avec un manteau de panda ? » C'est pas mal, mais sauf que quand on est un panda, on ne mange que des bambous, donc si vous voulez la souris, etc. Donc il égrène tous les animaux, je vous passe l'inconfort de la girafe quand on est un chat, pour se pencher c'est un peu compliqué. L'otarie, c'est pareil, on ne peut pas vraiment gombader, en plus il faut aller se mettre dans l'eau, les chats, c'est bien connu, n'aiment pas l'eau. Ah, enfant, ce serait pas mal ça. Un enfant, « oh oui, mais alors dès qu'on tombe, on ne peut pas faire des roulés-boulés, on se fait mal, on est trop fragile. » Non, non, moi, la position d'enfant, non, c'est vrai, ok. Et il fait la paix avec lui-même, c'est-à-dire un chat dans la peau d'un chat, finalement. Est-ce que c'est pas ce qu'il y a de mieux ? Et en plus, il peut se régaler. Allez, banco, accepté, c'est vendu, je suis un chat, je reste un chat. Enfin, moi, plutôt une chatte. Merci. 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 Merci.